Je disais tantôt que c'est un direct improvisé, c'est un peu un fest débat improvisé. C'est vrai qu'il y a quelques semaines auparavant, j'annonçais une reprise très prochaine de notre rendez-vous sur Facebook que j'ai appelé le fest débat, qui était un espace de rencontre que j'ai créé entre moi et nos compatrières d'Inéon pour débattre de certains sujets d'actualité de notre pays, que ce soit les faits de société, que ce soit l'actualité politique ou sociale, parallèlement justement à la reprise de l'émission Mirador. Et vous avez constaté effectivement que depuis le lundi, la radio-film FM a repris ce programme en partie, donc partiellement, en dépit du fait que sa fréquence 95.3 continuait à être bruyée sans explication, comme les fréquences d'autres radios déjà, comme Espace, comme Joma aussi, continuaient à être bruyées. Parce que nous nous sommes rendus compte que la question du bruyage des fréquences de ces radios n'était pas en passe d'être résolue, n'était pas en passe de trouver une solution ou une explication venant de l'État ou des services de l'État qui ont donc l'habilitation de gérer ces secteurs-là. Donc de ce point de vue, il fallait continuer à travailler, d'autant plus que nos journalistes qui sont par ailleurs des pères de famille, au nombre de 500 personnes au minimum, 500 guinéens, au bas mot, sont à la maison depuis six mois. C'est dans cet ordre d'idée que techniquement, quand on a géré nos problèmes techniques parce qu'on avait un problème de source d'énergie, EDG, nous ayant décroché ou débranché notre bâtiment, on avait un problème avec le groupe électeur du gène, donc on a notre groupe qui est là, qui fonctionne, on s'est dit, on va reprendre nos émissions uniquement sur le digital. Et donc c'est seulement le lundi que nous avons repris nos émissions sur le digital. Nous avons dit aux Guinéens qu'ils peuvent nous regarder sur Facebook, qu'ils peuvent nous regarder sur YouTube, sur X, Instagram et tout le reste. Parce que la 95.3 continue à être bruyée illégalement et pour l'instant, il n'y a pas de solution. C'est ce que nous avons repris le lundi. Et effectivement, les Guinéens, localement, ici en Guinée et à l'intérieur du pays qui ont accès à Internet, ont commencé à nous regarder sur Facebook, sur YouTube. La diaspora, elle est déjà habituée à ça, parce que se trouvant dans des pays développés, des pays où l'accès à Internet est très, très facile. Donc eux, ils nous suivent sur YouTube majoritairement. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes surpris et je sais que les médias, à travers leurs différents services, vont communiquer sur ce qui se passe. Mais juste après Mirador, nous avons reçu une équipe à printemps du ministère de l'information et de la communication qui annonce verbalement, puisqu'ils ont lu une décision à travers un notaire, ou un huissier, une décision qui annonce le retrait de l'agrément des films FM, aujourd'hui même. Et ils disent qu'ils nous enverront donc l'acte officiel. Donc voyez-vous, nous sommes dans un pays où une société se crée, cette société-là, à travers les documents légaux qui la créent comme entreprise, le RCCM, le NIF, lui demande dans quel domaine vous voulez exercer. La société dit, moi je vais dans le domaine de la communication et le domaine de la presse. Donc si vous voulez exercer dans ce domaine, vous allez chercher un agrément auprès du ministère de la communication pour faire de l'information, pour faire de l'information. Et pour ça, vous avez besoin d'une fréquence. La fréquence, ça se loue auprès d'un service de l'État qui s'appelle l'ARPT. Et si vous venez à l'ARPT, vous faites un contrat avec l'ARPT. Sur la base de ce contrat, vous payez ce qu'on appelle des redevances à l'ARPT annuelles et vous utilisez la ressource que l'ARPT vous donne au nom de l'État. Cette ressource-là, c'est la fréquence. C'est 95.3 pour FIMFM. C'est 97.9 pour l'espace. Enfin, 93.1 pour Joma. Ainsi de suite. De la même façon, une société dans le commerce, par exemple, qui a beaucoup de clients qui vient vers l'ARPT pour avoir un numéro unique. Souvent, on appelle ça les numéros courts. L'ARPT pour vous allouer un numéro court pour que vos clients puissent demander des services, commander ce que vous offrez comme prestations ou comme services. C'est la même chose. Donc, que cette ressource-là, qui est notre fréquence, soit brouillée depuis six mois, sans que l'ARPT qui nous a loué ou a loué cette ressource-là, donc la fréquence, ne vienne nous expliquer ce qui fait que la fréquence est brouillée. Et cette ARPT dit aussi que ce n'est pas elle qui a brouillé cette fréquence. Nous, on s'est dit, bon, on oublie cette fréquence. On continue à évoluer dans le monde du web, donc de l'Internet. On va continuer à faire du contenu sur l'Internet, parce que ce qui nous fait exister comme médias, c'est-à-dire la fréquence qui nous lie à l'ARPT, qui nous lie au gouvernement, ne fonctionne pas, et le gouvernement ne nous donne pas d'explication officielle. Maintenant qu'on a repris le travail, voilà qu'il vient tout bonnement dire, bon, votre agrément n'est plus valable. Pour quelles raisons ? On ne nous dit pas. Vous avez fait quoi ? On ne nous dit pas. D'abord, on brouille les fréquences. Après, maintenant, on vient dire que votre agrément en tant que FIMFM n'existe plus, sans aucune raison. Et c'est pour cela que ce n'est pas pour rien que hier, dans Mirador, j'ai posé une question d'ordre philosophique. Ce n'était pas bête, ce n'était pas gratuit. J'ai demandé à savoir est-ce que, et c'est même le titre de ce direct, c'est écrit là-dedans, c'est la même question que je pose. Est-ce que nous vivons désormais à l'état de nature ? L'état de nature où c'est le plus fort qui règne, parce que momentanément, ou pour le moment, il détient la force qui lui permet de sévir et de faire régner sa suprématie sur les autres. L'état de nature où chacun peut aller chercher les moyens de sa subsistance, qu'il soit légaux ou pas, où il y a de l'anarchie, où est-ce que nous sommes dans un état de raison, un état de droit, où c'est la loi qui régularise ou qui réglemente tout. La question, elle a son sens, elle a son, je veux dire, sa raison d'être, parce que ce que nous voyons là, c'est indescriptible. Eh bien, c'est une façon aussi de dire que, oui, l'ARPT ou le ministère de la communication, vous pouvez dire, bon, unilatéralement, on met fin au contrat qui nous lie, mais il y a quand même le monde du web qui n'est pas forcément régi par le ministère de la communication ou l'ARPT. Voilà. Donc, d'une façon ou d'une autre, on ne peut pas faire taire les citoyens du monde. Que je travaille dans un média ou pas, eh bien, la technologie de notre jour me donne le moyen de m'exprimer librement sur ce qui se passe dans mon pays, ce qui se passe hors de mon pays, ce qui se passe dans le monde, pour me faire entendre comme je suis en train de le faire maintenant. Donc, l'information, c'est cela, sauf si on nous dit le contraire dans les minutes et les heures à venir. Mais c'est sûr, juste après Mirador, il y a une équipe de civils avec leur branding qui est venue ici dans les locaux, n'est-ce pas, de FIM et accompagnée d'un militaire. Et puis, bon, on nous apprend que le ministère de l'information et de la communication annonce le retrait de l'agrément de FIM-FM. Maintenant, verbalement, ils ont lu la décision et promettent d'acheminer le document physique. Donc, est-ce que c'est la même démarche ? Apparemment, qu'ils vont faire auprès de certains, en tout cas d'autres médias ciblés de la même façon. On attend de voir. Mais il n'y a pas de motivation légale, il n'y a pas de raison légale. Est-ce que ces médias ont fait dans l'apologie de tout ce qui est interdit par la loi ? Le terrorisme, rébellion, l'attaque au symbole de l'unité nationale, je ne sais pas, offense contre le chef de l'État, tous les interdits, en fait, de la République. Est-ce que ces médias se sont illustrés sur ce terrain-là ? Je pose bien des questions. Si ce n'est pas le cas, pourquoi s'acharner ? Nous avons quand même des gens, nous avons des personnes qui ont de lourdes charges sur leurs épaules. La charge de gérer la République, la charge de gérer le destin de tout un peuple, la charge de planifier le jeudi de demain pour la Guinée, le vendredi d'après, le dimanche d'après pour tous les Guinéens, pour que ces jours-là soient paisibles, ces mois à venir soient paisibles. Maintenant, s'ils n'ont de priorité que de se concentrer sur un secteur donné pour le précariser. Parce que je vais dire aux 51 personnes qui me suivent là, à l'instant T, ce ne sont pas tous les Guinéens, mais c'est des gens qui ont des façons extrapolées des relations avec les 15 millions de Guinéens qui peuvent répercuter les messages. Ces 51 personnes qui me suivent, vous êtes dans un pays où ceux qui nous gèrent qui sont à des fonctions de ministres, de directeurs, jusqu'à présidents de la République, on leur dit que quand vous êtes à ces postes-là, vous devez être les premiers à être sensibles à un malheur qui arrive à un Guinéen, quel qu'il soit, qui qu'il soit, quel que soit son domaine d'activité, si ce Guinéen est frappé par une calamité naturelle, si ce Guinéen a été attaqué par un bandit, si ce Guinéen-là a son entreprise qui a été frappé par quelque chose, le président de la République ou le président de la transition de la responsabilité qu'il incarne doit être le premier sensible à ce qui arrive à ce Guinéen. Vous êtes dans un pays où il y a au moins, et nous le disons depuis plusieurs mois, 500 Guinéens, leur âme n'est pas inférieure à l'âme du président de la République, leur âme n'est pas inférieure à l'âme des ministres, ce sont tous des Guinéens, sauf à la différence que c'est des privilèges que les autres ont d'être à ces postes-là, c'est un privilège tout simplement, parce que sinon ils ne nous ont pas supérés à nous autres. Que 500 Guinéens qui travaillent dans un secteur donné sont allés au chômage, à l'heure où je vous parle, il y en a qui peuvent être chassés de leur maison demain, d'autres peuvent être chassés par leur concessionnaire après-demain. Déjà, certains ne peuvent plus assurer la popote. Certains ont leurs enfants qu'on a déjà renvoyés de leur école. 500 travailleurs, 500 journalistes. D'accord ? Donc, celui qui doit être sensible au malheur de ces Guinéens-là, même si ce sont des journalistes, c'est le président ou ce sont ses ministres. Ils ont passé sept mois maintenant dans cette situation qu'ils décident de continuer à travailler pour pouvoir faire leur métier et avoir ce qu'ils peuvent avoir pour continuer à vivre parce qu'ils ne peuvent pas aller dans la rue pour tendre la main, ils ne peuvent pas aller devant le palais Mohamed V pour dire au président donnez-nous à manger aujourd'hui. Ils décident de continuer à travailler pour qu'on leur paye leur salaire ou le minimum qui leur permettrait de nourrir leur famille et voilà que on vient encore dire bon, on va les fermer définitivement. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui c'est qu'il y a des responsables, même des ministres de la République qui se retrouvent entre eux pour rire de cette situation qui se disent ces journalistes-là, ces médias-là, on va les humilier, on va leur faire bouffer, mordre la poussière. Mais ils ne savent pas que le destin de l'homme c'est Dieu qui le tient. si vous pensez qu'en fermant un média il y a quelqu'un qui ne va pas manger demain vous vous trompez. Vous connaissez sa famille, vous savez d'où il vient. Non, ça c'est se tromper. Mais malheureusement les gens que vous ciblez ne sont pas les premiers atteints. Sur la chaîne des médias que vous brouillez, des médias que vous martyrisz et que vous voulez fermer, il y a des gens vulnérables. Il y a des jeunes gens qui sont employés ici. Leur travail c'est de venir le matin aller chercher des infos sur le terrain, venir les traiter, les mettre à la radio pour que les citoyens écoutent ces infos-là. Ce n'est pas eux qui font les débats et tout, que vous n'aimez pas. Mais ce sont les premiers qui n'ont pas la popote pour donner à leur enfant, à leur famille. Ce sont eux qui ne peuvent pas payer la scolarité. Ces gens que vous visez là parce qu'on a entendu dire qu'on est fâchés contre 10 ou 15 personnes ne sont pas les premiers atteints. ce sont les plus faibles qui sont déshumanisés aujourd'hui. Qui sont humiliés dans leur communauté et dans leur famille parce qu'avant votre arrivée ils avaient leur boulot, ils pouvaient se ragaillardir de leur salaire aussi petit soit-il qui leur permettait de ne pas l'étendre la main. Alors sachez que je parle avec le cœur sans censure, sans brouillage. Sachez que ces petits péchés accumulés peuvent faire des choses. Sachez aussi que si vous mettez les gens à la marge d'une certaine façon, si vous voulez les indigner et d'une certaine façon, ils n'auront plus rien à perdre et peur de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Méfiez-vous de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Je pense que la Guinée ne se résume pas justement au secteur de la presse mais au-delà de ce secteur il y a des hommes qui exercent dans ce domaine-là c'est des Guinéens comme ceux qui sont au sommet de l'État. Qu'ils viennent à démentir ce que je dis là ou qu'ils viennent à dire qu'on a mal interprété ce que je dis là une chose est claire c'est qu'ils sont venus nous dire qu'ils retirent notre agrément. C'est pour dire que si vous voulez parler il n'y a plus d'entreprise sauf que c'est faux. Vous pouvez dire qu'il n'y a pas de fréquence pour la radio sur la base du contrat que vous avez affecté la fréquence mais l'entreprise existe. Voilà. Parce qu'on a un RCCM on a les NIF qu'on allait chercher. Maintenant vous pouvez aussi annuler ça. Vous pouvez interdire à Mamadou Riyalo d'aller faire son fesse débat je vais me prémunir de toutes les précautions oratoires légaux déontologiques ou je ne sais pas éthiques pour ne pas enfreindre la loi ou pour ne pas offenser à quelqu'un. Mais il y a des vérités qui se disent avec des mots tout simples il y a des vérités crues qui se disent sans blesser quelqu'un. Donc vous ne pouvez pas interdire aux citoyens de réclamer leurs droits de dire au quotidien non vous nous avez promis ça mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Je pense qu'il y a lieu quand même d'être grand de se mettre au-dessus de tout. Être au sommet de l'État est un privilège. Ce n'est pas un héritage. Encore une fois ceux qui ont pensé qu'être président être ministre était un héritage ils sont ailleurs aujourd'hui que d'être à leur poste de ministre ou de président sinon ils auraient été là jusqu'à leur mort. C'est un privilège. D'abord que le peuple accepte de donner à un seul homme et puis lui aussi par deux multiplications donne les mêmes privilèges à des gens qu'il nomment comme ministre comme directeur comme celui comme sous-directeur comme je ne sais pas préfet ou gouverneur mais c'est éphémère et c'est passager. Regardez dans le rétroviseur pour voir les gens que vous brimez que vous voulez humilier que vous voulez enterrer que vous voulez indigner peuvent se retrouver demain aux mêmes responsabilités que vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils feront de vous comme vous de ceux qui ont décidé ou tenté de vous brimer hier ou certains d'entre vous hier. Je le dis une fois encore je parle avec le coeur sans censure sans brouillage. Ce qui se passe dans notre pays est sans commentaire. Voilà. moi je n'ai pas beaucoup voyagé mais je suis allé quand même un tout petit peu en dehors de la Guinée dans la sous-région mais aussi en dehors de notre continent ailleurs. Mais je ne vais pas loin je reste ici en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Les gens sont en train de faire le mieux chaque jour pour ressouder le tissu social parce qu'ils ont déjà eu l'expérience d'une déflagration. Ils ont déjà eu l'expérience de dirigeants mégalomanes de dirigeants qui se prennent pour Dieu qui ignorent les réalités les souffrances le droit la loi ils sont arrivés à des situations très tristes j'ai fait aussi le libériat tout petit et nous avons quitté dans les conditions voilà auxquelles on ne s'attendait pas. Donc l'histoire est là pour nous enseigner pour nous informer il faut arrêter à un moment donné il faut arrêter de vouloir marcher sur les gens sur leur dignité de marcher sur la loi parce que moi qui suis là c'est la loi qui m'interdit de faire ce que je veux faire dans un état c'est la loi qui m'interdit d'aller voler c'est la loi qui m'interdit d'aller m'attaquer aux institutions de la république c'est la loi qui m'interdit de je ne sais pas de faire ci ou ça que chacun reste dans son coin et que nous vous laissons nous diriger mais si vous vous êtes les premiers à violer la loi marcher sur la loi à vouloir indigner les gens vous avez une entreprise qui est créée légalement si vous voulez la fermer la loi aussi vous montre la voie par laquelle vous devez passer pour fermer une entreprise vous ne passez pas par cette voie là vous venez tout d'un coup comme ça pour dire bon vous êtes tout simplement fermé en dehors de cette entreprise à quoi seraient tentés tous ces gens là que Mamadi Doumbouya ne connait pas ni Dada ni Dev ce n'est pas lui forcément qui a créé leur emploi mais ils ont à leur tête quelque part que c'est par son fait ou le fait de son régime qu'on leur fait perdre leur emploi donc leur salaire donc le moyen de faire vivre leur famille est-ce que vous savez à quoi ils peuvent être tentés ces gens là est-ce que vous savez à quel voyez-vous à quel moyen de résistance ils peuvent être tentés vous ne savez pas donc comme ça se dit dans une des langues de notre pays je ne sais pas comment le dire mais vous pouvez tout simplement minimiser quelque chose et bien ça peut se révéler être le gouffre dans lequel vous pouvez tomber il faut faire attention le reste on va le développer dans le jour à venir parce que j'ai envie de dire qu'on peut bien venir à FIM mettre le cadenas fermer les portes mais je peux être dans mon salon faire mon fait ce débat dire ce que je pense être vrai et la vérité je pense que ce n'est pas la RPT qui régule ça ce n'est pas le ministre de la communication qui régule ça je n'insulterai personne je n'indignerai personne je ne tomberai pas dans l'offense au chef de l'état et je continuerai à dire la vérité comme on le dit formellement sur les antennes de FIM c'est aussi simple que ça seulement qu'il n'y aura personne pour me payer pour ça mais si c'est ma passion de le dire tous les jours je ferai mon fait ce débat pour dire bon écoutez on a sorti 100 millions ou 100 milliards de francs guinéens pour faire la route Kobaya-Flamadina mais ils ne l'ont pas fait si c'est vrai qu'est-ce qui m'intéresse de le dire parce que ce n'est pas faux n'est-ce pas écoutez il y a tel détournement dans tel ministère et la CRIEF ça en est saisi il y a telle chose qui va se passer dans mon fait ce débat j'ai les preuves qu'est-ce qui m'intéresse de le dire puisque c'est vrai si je ne mens pas si je n'offense pas si je n'offense personne vous ne pouvez pas interdire aux citoyens d'aller sur la toile pour dire ce qu'ils veulent ce que je n'approuve pas c'est d'inventer une information d'aller dans les offenses dans la diffamation et tout le reste mais ici les gens font leur boulot les gens font leur travail donc beaucoup se demandent parce qu'ils ont eu les bribes d'informations on a retiré la licence des films ou des médias donc tout ce que je peux confirmer c'est qu'exactement il y a un groupe une équipe qui est venue juste après Mirador aujourd'hui pour lire une décision comme quoi on retire l'agrément des films FM verbalement ils demandent enfin ils promettent de nous faire venir la décision on verra bien ce qui motive cette décision mais ce n'est que la ressource qui nous alloue qui est la fréquence qu'ils retirent de mon point de vue en tout cas je ne parle pas au nom de l'entreprise je suis sur ma page ici là personne ne me commande ici donc moi ce que je sais je peux continuer à faire mon fait débat voilà donc tous ceux qui sont déjà habitués au fait débat si tant est que l'entreprise pour laquelle je travaille devra observer une certaine ligne ou voilà une certaine démarche qui consisterait à consulter les hommes de droit les juristes les avocats pour savoir ce qui est faisable ce qui n'est pas faisable nous continuerons à nous parler nous continuerons à nous concerter et je continuerai à mettre à la disposition des Guinéens d'ici et d'ailleurs les informations que j'ai à ma disposition sur la base du vrai du juste de l'objectif qui n'offense pas qui n'offense qui que ce soit et qui ne viole aucune loi qui soit voilà donc bref c'est ça merci à tous ceux qui étaient déjà connectés pour m'écouter voilà je vois que personne ne parle personne n'écrit certains quand même voilà voilà roi roi palé bali balde je souhaite vivement te rencontrer physiquement tu as un respect et mon soutien merci mon cher frère Joseph Kekoura qui nous regarde aussi merci mon cher il y a sous il y a sous makiba depuis l'angleterre merci sista des valeurs c'est gentil n'est-ce pas de nous suivre merci à vilani kondé un frère de valeurs également sekouyabate nous regarde bon voilà tout le monde merci à tous et toutes d'être là c'est pour vous dire en fait que voilà il y merci beaucoup il y c'est gentil merci à tous donc le débat va continuer voyez-vous on va continuer à être ensemble à vous mettre au bain de l'actualité de notre pays nous sommes aujourd'hui mercredi demain jeudi aucun homme ne connait le secret de demain jeudi aucun homme ne sait ce que demain ce dont demain jeudi sera fait aucun être humain ne sait ce que le soir de ce mercredi ce dont le soir de ce mercredi sera fait aucun être humain prédicateur prévoyant féticheur ou je ne sais quoi tout le monde fait dans la projection tout le monde fait dans la planification moi je vais continuer à rester président jusqu'à telle date demain moi je dois aller à l'hôpital pour me soigner demain moi je dois faire ci je dois faire ça vous planifiez mais vous ne connaissez pas le programme de Dieu demain vous ne savez pas ce que Dieu a prévu pour demain matin vous ne savez pas donc président de la république ministre de ceci ou cela directeur de ceci ou journaliste ou je ne sais pas simple citoyen moto taxi quand vous devez planifier quelque chose dites inch'allah ou si Dieu le veut chez les chrétiens soyez un peu humble un peu humble ne savez pas de quoi demain sera fait